Salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va nickel ! Je vous remercie infiniment pour les retours sur la dernière vidéo qui vous a bien plu, et que j'ai moi-même adoré faire ! Mais aujourd'hui, on s'éloigne un peu des romances toutes mignonnes, pour finalement voir dans le cas d'Angel Beats, un anime dispo sur Netflix, que j'avais drop et repris à maintes reprises jusqu'à maintenant. Donc récemment, je me suis décidé à me refaire toute la série. Et c'est du coup chose faite, ce qui explique cette vidéo. Ah ouais, organisation zéro hein. Mais bon, je lance l'intro avant de me faire juger. Angel Beats est un seinen qui a pour genre action, comédie, drame, fantaisie, et pour thème école, mort et musique. L'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en light novel par l'auteur Jun Maeda, auteur également de la célèbre série Charlotte. Le light novel n'était qu'un petit condensé d'histoire, mais ce qui a amplement suffit à passer sur un manga, sorti en format Yonkoma, format à 4 cases destiné aux séries humoristiques. Et finalement, en 2010, vient l'adaptation animée, faite par les studios PA Works, et licenciée en France par Netflix. La série comptera un total de 13 épisodes, plus 2 OAV pour une seule saison. Viendra après l'anime, le vrai manga sur la série, donc pas juste à vocation humoristique, qui a commencé en 2010, et s'est fini en 2016, avec un total de 11 volumes. Et ensuite, encore un autre manga en format Yonkoma est sorti. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Dans l'univers d'Angel Beats, il existe un endroit appelé le purgatoire. Un lieu où tous les adolescents morts qui n'ont pas pu accompagner leur ambition de leur vivant, ou qui ont simplement vécu une vie difficile finissent. C'est une vie après la mort, qui est faite pour reconsidérer son existence, et passer un bon moment dans la peau d'un étudiant normal, avec une scolarité normale. Et pour enfin disparaître et reposer en paix, une fois que les remords cessent, et qu'un semblant de bonheur naisse dans ce monde ou ailleurs. Et c'est ainsi que nous suivons Yuzuru Otonashi, un jeune homme qui s'est lui aussi retrouvé embarqué dans ce monde. A la simple différence qu'il n'a plus aucun souvenir de sa vie passée, ou encore de comment il est mort. Et quand vous voulez affronter vos remords, ne plus vous en souvenir est plutôt compliqué. Donc en tombant dans ce monde, il fait la rencontre de Yulippe, une jeune fille qui a décidé de ne pas pardonner à Dieu ce qu'elle a subi, et veut du coup se venger. Donc son objectif, à elle et à son groupe, c'est de ne pas entrer dans le moule, et de transgresser les règles un maximum. Car dans ce monde, si vous vous comportez comme tous les autres étudiants, vous serez effacés. Mais pour maintenir l'ordre, et accomplir l'objectif du purgatoire, il y a Lange, une jeune fille aux cheveux blancs, qui ne va cesser de faire stopper les activités perturbatrices du groupe. Et dans tout ça, Otonashi sera bien obligé de rejoindre ce même groupe, où il essayera de reprendre sa mémoire, et combattre Lange avec tout le reste de son équipe, tout en apprenant à mieux les connaître. Ça sera un petit périple tranquille, qui s'avère bien meilleur que ce qu'on peut croire au début. Mais c'est pour ça que je vais développer. Franchement, un peu comme Arifureta, quand j'ai commencé l'oeuvre, c'était avec beaucoup d'a priori, car beaucoup me l'ont déconseillé, mais à l'inverse, beaucoup d'autres me l'ont conseillé. Comme d'habitude, la meilleure chose à faire pour se faire un avis, c'est de tout simplement regarder. Et je dois sûrement dire que le début de l'anime, a pas mal donné raison à ses détracteurs. Le souci au début, c'était que plein de choses se passaient, mais comme on n'avait aucun développement à parler quelques souvenirs, bah on ressentait littéralement rien. Le fait qu'il fasse sauter la guilde, est normalement une action de grande envergure. Mais comme on ne sait rien, bah on s'en bat les couilles. La seule chose qui m'intéressait, et me faisait peut-être continuer l'anime, c'est sûrement le mystère autour de l'ange. Car tout le reste n'est pas du tout développé. Que ça soit l'environnement dans lequel ils sont, ou simplement les personnages qui ne font qu'office de meuble, jusqu'à ce qu'arrive finalement leur moment d'avoir un flashback, qui va nous en apprendre plus sur eux. Mais pour au final, disparaître à la fin, ou ne plus jamais revenir dessus. Donc ouais, niveau importance accordé aux personnages, on est près de zéro. Et avec tout ça, je me suis dit que jamais, j'allais m'attacher à de tel personnage. Et que jamais, j'allais sûrement développer un réel attachement pour cet univers. Et honnêtement, j'aurais préféré avoir raison. Vers le milieu de la série, les choses se concrétisent enfin. Et tout finit par avoir un sens. Tous ces moments de fun qu'on avait vu avant, peuvent n'avoir servi à rien comme je l'avais dit au début. Mais pour moi, ça aura vachement servi à nous accoutumer aux personnages. Apprendre à mieux les connaître, et enfin s'y attacher. Grâce à des petits moments de rigolade, plus leurs flashbacks respectifs, qui vont les approfondir et les incruster au scénario. On ne va pas se mentir en disant que plus on avance, plus on trouve que certaines personnes font vraiment la paire. Et tout ce groupe un peu désordonné, finit par créer un tout, qui s'avère plutôt pas mal à regarder et à suivre les aventures. C'était un kiff que de suivre tout ça. L'humour qui était présent n'était pas mon genre. Mais ça m'a quand même fait skissier quelques sourires. Et je pense que c'est l'essentiel. J'avais vachement sous-estimé le potentiel des personnages. Donc que fut ma surprise, quand on a finalement exploré le passé d'Otonashi. Un protagoniste qui me paraissait plus que vide, et qui au final, apparaît comme étant une personne qui a beaucoup souffert. Mais qui s'est relevé, et a fait relever les personnes autour de lui. Je pense que c'est un personnage inspirant, qui n'a tout simplement pas eu de chance. Ce côté mélancolique présent de partout, l'accentue les scènes tristes, et les rend beaucoup plus mémorables. La fin de l'anime m'a littéralement détruit. Ce petit paradis après la mort qu'on croyait éternel, se révèle ne pas l'être. Au bout d'un moment, on a compris qu'il fallait partir et laisser partir. Toute cette mini aventure de gens malchanceux qui s'entraident, touche plus ou moins à sa fin. Mais les a également rapprochés, et permis de kiffer leur vie après la mort, plus que leur vécu original. Qu'ils ont maintenant réussi à surpasser et à accepter. Il y a une grande leçon de vie qui nous est présentée. Et devant sa triste véracité, on ne peut qu'accaisser. Ainsi, chaque personnage qu'on a appris à aimer, disparaissent l'un à l'autre. Pour ne laisser finalement personne dans ce pseudo paradis. Un peu comme dans Assassin's National Classroom, ça fait toujours mal de réaliser que tout est fini. Que plus jamais vous ne reverrez ce monde, et plus jamais vous ne croiserez ces personnages. Par contre, je suis parfaitement conscient des défauts de la série. Et je pense que si je ne m'étais pas mis à fond dedans, je les aurais probablement comptés sur le dos de ma main. Mais je pense que tout ça dépend de la façon de regarder l'anime. Car oui, il y a des façons. Soit vous êtes détaché de l'oeuvre et replié sur ses défauts, soit vous êtes à fond dedans, et comme moi, vous êtes intrigués par ce qui se passe, ce qui vous fait continuer, et par la suite, vous fait réaliser le vrai potentiel de l'oeuvre. Car il y a de la tranche de vie et de l'humour pour les gens qui cherchent la tranquillité, de l'action de temps en temps pour les missions organisées, du mystère sur les lois ou physiques qui régissent ce monde, ou encore du pur kiff en suivant tout ça en même temps. La tristesse étant une émotion assez forte et pas sortie de nulle part, je considère donc que l'anime m'a fait voir et vivre assez de choses pour arriver à ce résultat là. J'ai kiffé ce petit voyage qui m'a fait sourire, rire et pleurer, avec une fin assez concluante pour que je ne regrette rien. Mais je comprends tout le monde, donc si vous voulez me dire que l'oeuvre est nulle et que j'ai des goûts pas ouf, dans ce cas oui, j'acclame haut et fort que j'ai des goûts de merde. Mais en parlant de fin, ce qu'on voit après l'ending, ont laissé beaucoup de gens perplexes, et ce, pour des raisons assez légitimes. C'est pour ça qu'on passe à la suite. La dernière fois qu'on avait entendu parler de l'anime, c'était en 2020, à l'occasion des 10 ans de l'oeuvre. Sauf que le compte officiel, aura juste mis en place la production d'un nouvel anime, nommé le jour où je suis devenu un dieu. Donc c'était pas du tout une saison 2 comme beaucoup pouvaient l'espérer. Néanmoins, il y a eu un petit quelque chose. Car le compte officiel de l'anime, juste après ça, a fait un tweet dans lequel il dit que nous pourrions être relevé pour la suite. Attendez-le avec impatience. Traduction pas très exacte, je ne pense pas que ces mots ont été utilisés sans fin précise. Par contre, on ne peut pas dire que ça fait tout. Mais ça peut nous laisser espérer. Plus globalement, pour voir si une suite est possible, on regarde le niveau de l'adaptation. Sauf que là, c'est un peu compliqué. Mais en gros, si vous voulez continuer là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre avec la série de manga nommée The Last Operation. C'est le manga qui suit la même trappe scénaristique que l'anime, mais en développant plus et en ajoutant des scènes partiers par là. Ce que vous pouvez lire également, c'est le manga Heaven's Door, qui est un préquel à la série. En gros, ça raconte l'histoire de tout le groupe et sa mise en place, bien avant la venue d'Otonashi. Et ça accorde aussi un peu plus d'importance aux personnages qui étaient dans le background de l'anime. Donc si vous aimez beaucoup l'oeuvre, je suis terriblement désolé de vous dire qu'il n'y a pas de suite. Mais si vous l'aimez tant que ça, vous pouvez lire The Last Operation, qui raconte en mieux et en plus détaillé. Ou alors Heaven's Door, qui est un bon préquel, qui nous en apprend plus sur tous les personnages. Néanmoins, si on voulait faire une suite quelconque, la chose qui serait possible de faire, c'est d'adapter les mangas en format yonkoma, donc qu'ils ne sont que là pour faire rire, il n'y a littéralement aucune intrigue dedans. Donc je vois bien ce genre de truc, être adapté en OAV, mais faut dire que c'est pas très probable. La chose qui serait plus logique, c'est de faire un remake grâce au manga qui développe plus que l'anime, ou alors d'adapter le préquel manga en animé. Ça permettra d'en apprendre plus sur tout le monde, et de ne pas raconter des choses qu'on sait déjà grâce à l'anime. Dans tous les cas, vu que tout est incertain, et qu'on aime bien nous taquiner sur la suite pour nous donner espoir, la meilleure chose que je pourrais vous conseiller actuellement, est de simplement aller lire The Last Operation ou Heaven's Door, qui sont des adaptations fidèles et bien faites, qui permettent d'avoir une valeur en plus sur l'oeuvre par rapport à l'anime. Mais dans tous les cas, sachez que si toute information venait apparaître, comme n'importe quelle annonce, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, et si ça le fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501